Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga un peu spéciale Noël et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal, vraiment pas mal de titres à l'intérieur donc j'espère vraiment que vous passez de bonnes fêtes et je le sens déjà venir en commentaire du oui dans la dernière vidéo t'as dit que t'allais vendre des mangas en fait que t'en avais déjà vendu et que t'avais passé le cap des 7000 et là tu recommences à en acheter alors c'est vrai mais dans la dernière vidéo j'ai pas dit que mon nombre de mangas allait forcément baisser j'ai juste dit que j'allais vendre des mangas qui ne me parlaient ou plaisaient plus forcément vous inquiétez pas qu'avec le temps normalement ça va encore pas mal monter normalement d'après mes prédictions si on compte ce que je vends je devrais gagner dans ma collection environ entre 25 et 30 tomes dans l'année qui vient et plus dans les années qui suivent parce que j'aurais eu l'occasion de faire pas mal de tri mais avant d'attaquer la vidéo achat manga j'ai eu une énorme 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 annonce à vous faire alors vous vous doutez bien que celle-ci c'est la dernière vidéo achat manga de l'année c'est la dernière vidéo de l'année et c'est la dernière vidéo que je tournerai dans ce décor dans cette mangathèque là et c'est pour cette raison là qu'il n'y aura pas de vidéo dans les prochains jours parce que je vais littéralement passer mes journées à porter des mangas mais voilà je vous parle de tout ça je vous préviens et vous verrez bien la semaine prochaine mais clairement le décor sera beaucoup 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 moins bien en tout cas au début après on va essayer d'améliorer un peu tout ça je vous préviens déjà mais dans tous les cas je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui seront quand même sous le choc donc sans plus tarder attaquons le coeur de la vidéo avec tout d'abord aux éditions Ototo j'ai reçu les volumes 1 et 2 de Miruko-chan Slice of Horror du coup de quoi ça parle et en fait le synopsis est quand même assez marrant c'est un jour Miko est capable de voir des êtres surnaturels en fait c'est littéralement des monstres la première page annonce la couleur déjà je vous laisse voir un peu le design mais ça c'est vraiment pas le pire et tout le concept du manga c'est que Miko doit faire comme si elle ne les voyait pas parce que ça se verrait sinon si elle les voit franchement le concept est quand même plutôt original du coup qu'est-ce que j'en ai pensé ? et bah contrairement à ce qu'on pourrait croire c'est plus mignon que malsain faut se le dire à certains moments les monstres sont plutôt un peu malsains mais au vu de comment ils réagissent à la fin c'est toujours assez original ça va dans le ridicule c'est très visuel et c'est le genre de manga où on ne voit pas trop voler l'histoire en tout cas pour l'instant en lisant le tome 2 il y a des brèles de scénarios qui se dessinent mais on n'a pas d'intrigue principale et ça moi j'aime bien ce genre de scène assez amusante donc pour l'instant de ce que j'ai lu j'ai bien aimé l'histoire j'ai bien aimé l'ambiance mais je crains un peu que ça vienne un peu être trop répétitif à voir comment tout ça se développe mais clairement allez jetez un coup d'oeil ensuite aux éditions d'El Compte en Cam j'ai reçu les volumes 1 et 2 de Hero Skills achats en ligne et ça concrètement c'est sans doute le manga avec le plus de facilité scénaristique que j'ai dû lire de ma vie je vous fais un résumé avec les éléments qui moi m'ont quand même fait un peu tilter le personnage principal se voit invoqué dans un nouveau monde par le roi avec trois autres personnes alors de base il devait être que trois mais lui il s'est fait invoquer sans faire exprès et ce qui se passe c'est que les trois étudiants ont le statut de héros alors que le personnage principal n'a que la compétence d'achat en ligne et il négocie un peu avec le roi il dit ouais bah du coup je me suis fait invoquer sans faire exprès est-ce que je peux me barrer et le roi il dit ok il dit ok sans même savoir ce qu'est la compétence d'achat en ligne alors que ça doit faire quand même un peu tilter quoi je vous montre le début ça vous permettra en même temps de voir un peu le niveau du dessin c'est plutôt agréable à l'oeil sans être exceptionnel et voici sa fameuse compétence achat en ligne littéralement il peut acheter des objets du monde moderne je vous laisse un temps soit peu imaginer à quel point la compétence peut être utile dans un monde médiéval et pour vous dire à un moment il nous fait un exemple il achète pour si je me trompe pas 5 pièces de cuivre du sucre et du poivre qui revend à 16 pièces d'or vraiment ce qui se passe dans l'histoire et moi ça m'a quand même un peu fait halluciner il quitte le royaume où il a été invoqué pour partir dans un royaume voisin pour ça il se fait excorter par un groupe d'aventuriers et lui sa spécialité c'est la cuisine si on veut pendant son voyage entre les deux royaumes il rencontre une bête légendaire qui a été aperçue la dernière fois il y a environ 400 ans et ils font un pacte ensemble c'est clairement pas la moitié d'un monstre et grosso modo le contrat c'est tu me nourris 3 fois par jour et moi je suis ton familier et à ce moment là quand tu vois la scène je pense qu'à peu près tout le monde se dit la même chose tu dis bon passons bah ça n'a pas grand sens mais pourquoi pas vraiment pour l'instant de ce que j'ai lu si tu mets ces détails de côté et tu dis bon en soi c'est pour introduire l'univers c'est pas très grave en soi c'est un bon isekai là aussi à voir comment c'est évolué parce que le petit problème ici c'est que le personnage à part voyager par-ci par-là il a pas vraiment de but je suis clairement pas encore convaincu après ça a resté agréable et faut voir un peu comment tout ça se développe ensuite aux éditions Akata deux mangas du même auteur qui sort complètement mais complètement de ce que j'ai l'habitude de lire c'est You've Gotta Love Song et en pro-silence de Akane Torikai qui si je me trompe pas est la femme de Inyo Asano tout d'abord You've Gotta Love Song parce que j'ai vraiment vraiment pas l'habitude de parler de one shot mais en fait là c'est même pas un one shot c'est un recueil de petites histoires pour que vous vous fassiez bien une idée le manga est pas si épais que ça il fait 125 pages environ et là dedans on a un recueil de 5 récits dans les 5 histoires moi il y en a 2-3 qui m'ont vraiment plu mais faut se le dire que ça vise un public très 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 ciblé le thème principal du manga c'est la recherche de soi-même et ça passe souvent par le parallèle du sexe par exemple et pour bien vous montrer je vais vous spoiler le premier récit ça nous parle d'une femme au foyer qui sent mal dans sa peau on a une phase on voit sa vie de famille on voit que tout va bien sauf qu'elle est pas épanouie et à la fin de l'histoire c'est une de ses amies qui lui présente un escort boy ils couchent ensemble elle regrette et elle essaie de se suicider dans une rivière et ça c'est vraiment hyper rapide elle lui présente la carte on a la scène de l'adultère il y a une phase de regret parce qu'elle a son fils au téléphone et à la fin je sais pas pourquoi alors moi j'ai pas compris le message qu'il y avait derrière mais je suppose qu'il y en avait un mais elle se plonge dans la rivière alors moi je pensais qu'elle allait se suicider mais finalement elle ressort et elle dit que c'est beau en tout cas je trouve que la mangaka elle a vraiment un truc pour raconter des histoires courtes mais fortes parce qu'à chaque fois en 20-25 pages elle arrive quand même à faire passer certaines émotions ensuite du même auteur et on est à peu près dans la même atmosphère on revient sur le manga en froid au silence où on nous raconte l'histoire d'une prof qui se fait violer par le fiancé de sa meilleure amie on sera d'accord que c'est à l'opposé de ce que j'ai l'habitude de lire normalement mais j'ai plutôt bien aimé en fait c'est pas tant le thème qui me parle parce qu'en soi ça me parle pas tant que ça mais c'est quand même assez universel et le mangaka raconte le truc de sorte à ce que ce soit une histoire qui est quand même assez prenante là aussi la seule chose que je peux vraiment dire dessus c'est est-ce que j'ai trouvé ça bien oui j'ai trouvé ça bien dans l'écriture dans le scénario mais là aussi ça vise un public tellement 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 précis on arrive sur les éditions Kana avec le sixième volume de Ragnacrimson ce qui fait qu'on a rattrapé la parution au japon parce que ils sont un peu plus loin mais si je me trompe pas le volume 7 n'est toujours pas sorti là-bas de la dark fantasy shonen et à l'intérieur de ce volume-ci il n'y a que de l'action vraiment il n'y a que de l'action du début à la fin à chaque fois je prends toujours un grand plaisir à lire parce que l'auteur il arrive quand même à hyper bien maintenir la hype j'ai reçu ensuite le volume 4 et 5 de Shaman King et du coup j'en ai profité pour acheter le volume 2 et 3 et on commence à voir une petite fresque bien sympa du coup j'ai eu le temps d'avancer un peu dans la série et à la lecture on le ressent clairement que ça commence un peu à dater mais ici l'auteur a un style quand même assez reconnaissable donc c'est pas spécialement gênant mais ça se ressent le plus vraiment vraiment sur les discussions faudrait être un peu avec pour pas le voir mais il y a beaucoup de dialogues et certains dialogues ils ne savent pas grand chose mais ça se faisait comme ça à l'époque Shaman King pour l'instant j'ai pas trop trop d'avis dessus parce que je suis pas assez loin dans l'histoire pour savoir si le scénario me tient en haleine même aujourd'hui ça se lit sans problème mais quand on sait que ça fait quand même 32 volumes je me dis quand tu commences juste avec les 2-3 premiers tomes tu te fais pas une vraie idée de ce que va raconter l'histoire à voir comment tout ça se poursuit mais ça reste quand même un grand classique donc j'ai quand même de grosses attentes dessus après j'avais un petit doute sur l'édition mais quand on voit les covers et la fresque l'édition et quand je l'avais pris en main et bah franchement le fait que ce soit des tomes doubles vu que le papier est très souple c'est vraiment pas gênant alors que dans certains cas c'est quand même un peu plus prise de tête c'est typiquement le genre de manga quand tu le commences tu sens que ça prend quand même un peu de temps à démarrer pour ensuite dire aussi aux éditions Kurokawa le cinquième volume de Full Metal Alchemist et comme à chaque fois le format et l'édition sont juste sublimes avec les initiaux en métallique et en brillant ça rend trop trop bien alors là j'étais vraiment très très surpris parce que de base quand j'avais juste lu les deux premiers volumes de Full Metal Alchemist je m'étais dit bon le manga est plutôt bon mais c'est pas exceptionnel non plus et franchement j'ai continué un peu la lecture j'en suis au volume 4 et à partir du volume 3 je trouve que le niveau il monte d'un cran en fait je pense que le problème qui s'est posé dans les deux premiers volumes c'est que de 1 ça reste de l'introduction et que de 2 la scène du chien je pense qu'à peu près tout le monde la voit et bah tout le monde la connaissait déjà donc quand elle vient et bah tu t'y attends déjà alors que par la suite clairement j'ai failli lâcher quelques larmes alors je suis toujours pas convaincu par l'action parce que franchement les scènes de fight la mangaka dessine pas assez bien pour que ça rende assez dynamique mais niveau mise en scène et niveau scénario on sent qu'il y a un truc qui commence à se dessiner on poursuit avec les éditions Pika Nobinobi où j'ai reçu le deuxième volume de So I Am A Spider So What et grosso modo c'est exactement mais vraiment exactement dans le même esprit que le premier volume alors il y a un truc qu'il faut dire de suite niveau originalité on vise quand même assez haut parce que c'est pas juste je me réincarne dans une araignée c'est je me réincarne dans une araignée et du coup il pense comme une araignée on sent que l'auteur se donne quand même pas mal sur les différents types de stratégies qu'il est possible d'utiliser et il y a des scènes quand même assez stylées par exemple rien que le fait de penser ce logo moi je trouve ça quand même assez intéressant faut se le dire que ça fait très RPG que c'est pas trop prise de tête à lire il y a quand même pas mal de scènes à but humoristique mais on sent que l'auteur a quand même bien pensé son univers moi pour l'instant le plus gros blocage et j'espère que ça va passer un peu par la suite mais c'est ce qui fait toute la force du manga c'est le fait que c'est une araignée j'ai clairement un peu du mal avec ça mais je pense qu'en continuant un peu surtout que le manga est plutôt bien écrit ça devrait passer en tout cas à voir ensuite j'ai reçu les volumes 3 et 4 de Hiruma à l'école des démons alors franchement dans le tome 3 on est dans le même esprit que les deux premiers donc c'est sympa c'est bête il y a des guiproquos par contre on rentre un peu dans cet arc qui s'est terminé au volume 4 heureusement où j'avais l'impression que le manga se prenait un peu trop au sérieux en soi c'était plutôt sympa à suivre mais on sentait que ça se prenait un peu trop au sérieux par rapport à ce qu'on avait déjà vu de l'histoire et en plus de ça la conclusion de l'histoire quand tu la vois tu te dis c'est un peu trop facile par la suite ça revient à la normale mais cet instant du manga c'est sans doute la partie que j'ai le moins appréciée et enfin toujours aux éditions nobi nobi j'ai reçu les volumes 7 et 8 de quand Takagi me taquine et c'est quand même assez drôle parce que ça faisait quand même assez longtemps que je ne les avais pas lus donc je me suis dit bon je reprends un peu l'histoire depuis le début pour me remettre dans le bain donc j'avais lu le volume 1, 2, 3 et sans faire exprès je passe au tome 7 et à ce moment là je n'avais pas tilté mais c'est que quand j'ai fini le volume je me suis dit il y a un truc qui ne colle pas et à ce moment là j'avais lâché un petit rire parce que j'avais sauté 3 volumes d'un coup sans m'en rendre compte mais j'aime bien la manière dont a évolué le manga en fait au début c'était très enfantin et ensuite ça devient un peu plus mature et ça ça j'aime bien j'ai l'impression que le truc bien qui s'est passé ici c'est qu'au début c'était plus un manga de gag d'humour et en background tu avais un peu de romance alors que maintenant vraiment la romance prend une place quand même beaucoup 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 plus importante je ne m'attendais pas à ce que ça évolue aussi bien dans le bon sens du terme donc si vous cherchez un manga de romance allez clairement juste un coup d'oeil parce que ça peut valoir le coup du coup dans les mangas que j'ai acheté et j'en ai surtout surtout profité pour compléter des séries parce que c'est souvent le plus important si on commence trop de titres en même temps c'est souvent le bordel donc tout d'abord voir les volumes 7, 8, 9, 10 et 11 de Overlord alors franchement franchement le manga n'est pas si bon que ça faut se le dire même quand on y pense l'anime n'était pas exceptionnel en soi en fait il n'y avait que vraiment la saison 1 qui était assez bonne et la saison 2 et la saison 3 étaient quand même assez obligables il y avait même le petit hic ici et ça doit faire quand même assez longtemps qu'on a commencé à éditer le manga en France et bien on n'a toujours pas rattrapé ni light novel mais c'est normal parce que light novel a quasiment fini l'histoire en tout cas il est vraiment très très loin ni l'anime donc grosso modo si on a regardé l'anime comme c'est le cas pour moi presque rien en plus parce que ça reprend les mêmes lignes directrices après c'est le cas de beaucoup de séries pour moi j'achète le manga parce que j'ai bien aimé l'anime donc forcément ça me paraît quand même un peu logique après moi ça joue quand même pas mal mais il y a quand même de belles covers et je vous laisse vous rendre compte de la qualité du dessin à l'intérieur toujours chez Ototo et là aussi il fallait que je me mette à jour même si je ne crois que ça n'a toujours pas rattrapé l'adaptation animée vu qu'il y a une nouvelle saison qui sort c'est le manga Rosero l'intégrale de la 3ème saison ou du 3ème arc je ne sais pas comment on l'appelle malheureusement comme Overlord quand on regarde la cover du volume 7 de l'arc 3 on voit qu'on est à la fin de la saison 1 et que là la saison 2 elle commence à sortir donc techniquement ça va être l'arc 5 qui va rattraper la fin de la saison 2 là c'était vraiment normal que je me les prenne il n'y avait aucun doute à avoir dessus parce que quand l'anime sortait à l'époque c'était un vrai kiff à regarder donc forcément j'achète aussi le manga ensuite aux éditions d'El Court en Cam et là on n'est pas vraiment pressé parce que la parution en France est assez lente je me suis pris les volumes 13 14 et 15 de Love X Dilemma si je ne me trompe pas au Japon c'est fini en 27 tomes et en France c'est un volume par an donc on n'est pas prêt de voir le bout ça fait très longtemps que je n'ai pas lu le titre je m'étais arrêté vers les volumes 7 ou 8 mais vraiment quand je les avais lus à l'époque c'était un vrai kiff donc là aussi c'est normal que je me prenne le manga que je continue mais je vais attendre que ça avance encore un peu pour pas me stopper en plein milieu et de devoir attendre 2-3 ans que quelques volumes sortent mais vraiment moi je préfère tout lire d'un coup parce que suivre la parution à chaque tous les 3 mois 4 mois 5 mois t'as vite oublié ce qui se passe avant ensuite aux éditions Kurokawa j'ai reçu le 16ème et dernier volume de Mob Psycho 100 donc j'en ai profité et le truc c'est que j'ai aucun tome pour m'acheter la série intégrale du coup les 15 premiers tomes avec le 16 qui m'a été envoyé par les éditions Kurokawa mais je me suis dit ces derniers temps j'ai quand même vendu pas mal de mangas donc clairement l'argent que des mangas que j'ai vendu je l'aurai investi dans d'autres titres mais j'avais regardé l'anime à l'époque j'avais beaucoup aimé l'anime alors clairement le manga niveau dessin ça pique un peu les yeux mais je trouve que la mise en scène elle est plutôt bien faite ce qui fait que en soi c'est pas si gênant que ça le dessin de Wendt c'est quand même quelque chose vu que je connais l'histoire et que forcément j'allais acheter le manga un jour moi je me suis dit je me prends l'intégrale ça va être un peu plus simple et les derniers mangas que j'ai acheté mais on sera d'accord que ça fait déjà quand même pas mal c'est Strange Case parce que j'ai reçu le tome 12 du coup je me suis pris les volumes 8, 9, 10 et 11 puisque j'avais que les 7 premiers alors j'ai eu l'occasion de lire ça par contre en tout cas les 7 premiers que j'avais et je suis quand même un peu mitigé parce que l'histoire elle est racontée d'une manière quand même assez perturbante si on veut dans les 6-7 premiers tomes ça raconte juste un arc et en fait le manga pourrait se terminer ici sauf que par la suite ça continue et je me demande en fait ce qui va se passer c'est un titre à mi-chemin entre de la fantastique des enquêtes et de l'action mais ça arrive pas spécialement à bien se positionner sur l'une des 3 catégories donc à voir comment tout ça évolue donc la vidéo se termine ici j'espère qu'elle t'a plu comme je l'ai dit au début ce sera la dernière fois qu'on tournera dans ce décor et même pour vous dire j'ai commencé à préparer les cartons ici ils sont tous remplis de livres donc à voir comment le nouveau décor on va rendre honnêtement je n'ai aucune idée de comment je vais faire alors c'est sûr qu'il y aura moins de manga mais après là de toute manière vous voyez que ces étagères là et celles là et pas celles qui sont là-bas donc en soi vous voyez pas toute la collection non plus mais on va essayer de rendre ça au mieux je garantis pas qu'au début ce soit très très bon mais au cours des semaines on va essayer de construire des trucs un peu stylés pour voir comment ça rend voilà sur ce je te dis à la prochaine salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501